Bonjour, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Nourita Ville, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle nous a déjà fait l'honneur de venir présenter certains de ses films ces dernières années. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Nourita est réalisatrice de très beaux films, documentaires. Donc voilà, nous allons tout d'abord projeter son film et puis ensuite il y aura un débat autour du film. Avant de commencer, nous tenons à rendre un hommage à Jean Nourit qui est décédé il y a quelques jours et dont c'est les obsèques aujourd'hui. Et Nourit, hier tu m'appelais en me disant mais est-ce qu'on va pas annuler ? Je t'ai dit non, on va le faire ce séminaire et ça sera une belle façon de rendre un hommage à Jean. Alors est-ce que tu veux dire quelques mots ? Je voulais juste dire qu'il y a exactement 40 ans, je travaillais à la chenée, j'ai fait des films avec les pensionnaires en ligne, je ne sais pas comment vous vous appelez, parce que chaque fois on les appelle différemment. Donc c'était la chenée à côté de la Borde et tous les vendredis on allait écouter Oury et c'est vraiment le début de ma relation avec la psychiatrie, la psychanalyse et tout ça. Un peu grâce à lui et que je trouve étrange, vraiment étrange qu'au même moment qu'il y a, que je suis là, au moment même où il y a les obsèques à Blois, dans la cathédrale de Blois. Donc on a eu les deux lieux et ça me fait un peu étrange. C'est pour ça que je dis bon, est-ce que je passe les films au même moment, tu as dit au contraire. Donc au contraire, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis mon transition. Voilà. Sur la quoi j'ai été très sensible dans ce film, c'est que ces femmes elles se racontent, elles se racontent dans leur parcours de vie, dans leur rapport à leurs origines, à leur histoire. et dans ce qu'elles racontent, au fond, ce qu'elles sont aujourd'hui, au moment où elles parlent, prend sens dans ce qu'elles racontent de leur histoire, pas seulement leur histoire propre, mais aussi de l'histoire de leurs parents, de leurs ailleurs. Et je me suis demandé, est-ce qu'elles, quand je les écoutais parler, mais au fond, est-ce qu'elles avaient déjà fait ce travail environnement, ou est-ce que c'est toi qui les a amenés à cette construction, par des échanges préalables que tu avais, que tu aurais eu avec elles. Voilà. Parce que c'est vraiment un travail que nous, on peut faire sous une autre forme, du côté d'une construction dans les thérapies. Et je te livre toutes mes questions comme ça, ou tu préfères répondre à mesure. C'est marrant, parce que quand tu dis documentaire, j'ai l'impression que mes films, elles sont tellement peu documentaires, c'est-à-dire que le mot, tout de coup, les mots, et je dis « bon, voilà ». Et tu mets la main dessus, tu dis « oui, c'est ». Et évidemment, quand tu vois ça, il faut qu'on apprend, qu'on regarde un film, et évidemment, ils n'ont pas parlé comme ça, comme nous, maintenant, on parle. Et même toi, tu as préparé. Donc, ce n'est pas improviser, c'est vraiment préparer longtemps à l'avance, avec l'idée, longtemps. Je veux dire, longtemps avant, je commençais à leur parler en vue de faire ça. Et qu'il y a une construction au départ, et que je sais du quoi part. Je dis toujours qu'il est interdit d'apprendre par cœur, mais c'est quand même complètement dans une construction. Et c'est une construction qui est là, avant, et quand tu as dit « nous aussi on fait », et tu as fini par dire « oui, mais ça c'est le travail », j'ai tout beaucoup, j'ai eu comme l'idée que ça serait comme si tu, parce que quand on a fini une analyse, on a un peu inventé avec son analyse, inventé bien avec son analyse, une sorte de fiction qui est le récit qu'on a construit ensemble, avec son analyse, n'est-ce pas, c'est un peu, pour moi c'est un peu ça. Et que ce serait un tout petit peu, et comme si après tu dis, bon, tu me racontes quand en cinq minutes, tu me racontes en cinq ou sept minutes quelque chose qui est de l'ordre de cette construction, mais qui s'est faite avant, qui s'est faite effectivement. Et la différence pour moi entre une psychanalyse et un film, que moi je construis quelque chose à l'avance, je sais que ça va être une construction, c'est pas, vous parlez de ce qui vous vient à la tête là-même, mais on sait, de choses que vous avez construites avant, sauf que là, vous les construisez pour moi en un temps plus court. C'est pas qu'elles ont toutes pensé à ça, parce qu'il y en a qui ont jamais traité cette problématique comme ça. C'est-à-dire que quand je suis venue, par exemple, je prends Barbara Cassin, elle n'a pas parlé avant à des annonces, donc je dis, mais quand même, qu'est-ce que... Elle a trouvé l'enthousiasme, elle a trouvé le sens d'enthousiasme, pour en parler, pour en parler de ces dieux des dents, pour en parler de la pluralité surtout, qu'elle met la pluralité sous le dieux multiple. Et pour moi, le multiple, il est dans l'interprétation, et que par exemple, les Talmuds, il est, les interprétations, l'interprétation multiple, avec... On peut interpréter à l'infini, c'est un peu le Talmudique. Et d'ailleurs, si vous regardez dans mon site, j'ai construit... Il y a une image qui est comme un texte de centre de Talmud, si quelqu'un a vu une fois un Talmud, sinon vous regardez dans Internet, juste une page de Talmud, au milieu il y a un texte. Autour, il y a plein d'interprétations autour, autour du centre. Et comme il y avait 40 intervenants après les films, et là tu es en 42 ou 45, je ne sais pas quoi, c'est tout ce genre qui ont parlé après les films, qui est la suite du film. Donc il est déjà pensé en avant, parce que ça fait 4 films que je fais, qu'il y a des interventions, et ça fait pour moi un peu une partie du film. Sauf qu'elle est différente, celle-là elle est, les autres sont construits, celle-là, elle est construit en moitié, mais tu vois, elle est construit. Tu as pensé, tu as vu, tu as vu beaucoup de films, et voilà, ça t'ajoute. Donc c'est pas, voilà, c'est quand même construit à l'avance, mais c'est pas lui par terre. Celui qui est en partant, il n'est pas dans le film. Alors, peut-être que je voudrais, par rapport à ce que tu dis, bon voilà, le récit, il a été un peu pensé à l'avance, mais de la même manière que le Talmud donne lieu à des réprétations à l'infini, le récit, il n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Non mais là, c'est la suite. Il n'y a toujours pas maintenant. Voilà. Le récit doit toujours, à un moment ou à un autre, selon les besoins et les contingences de la vie, se défaire pour se reconstruire autrement. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce film, bon d'une part c'est, oui je peux le placer du côté de la forme, c'est ce rapport de, à la fois, j'ai envie de dire, d'intimité prude que tu entretiens avec tes sujets, tes interlocutrices, je ne sais pas comment tu aimes les appeler. Mais voilà, une sorte d'intimité crude. Et une intimité qui est là, qui accueille, qui ouvre un espace mais qui ne déforme pas, qui effleure. Et ça, on le perçoit autant par la manière dont elles se sentent de s'exprimer, que par les mouvements de la caméra. Et du côté de la forme aussi, alors, peut-être c'est complètement voulu, moi je me suis dit que c'était voulu. Je me suis dit que c'était voulu, mais c'est quand même… Justement, il y a justement le jeu entre le hasard et la motrice. Mais dis-moi, je voudrais quand même une petite question. Là, toutes ces femmes que nous voyons dans ce film, voilà, ça commence par une marche dans le paysage, où on voit un paysage et puis on les voit en photo et puis après, elles sont adultes, elles se… d'abord en blanc est blanc, elles se colorent et à partir d'un moment où elles se colorent, on voit un travelling de la caméra qui part soit vers… Oui, qui part soit vers la gauche, soit vers la droite, alors ça dépend pas d'ailleurs si elles sont israéliennes ou aramophones ou françaises, que l'écriture part de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais il y a toujours un travelling de la caméra qui part du visage de la femme et qui monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour retrouver une horizontalité et pour revenir ensuite vers le visage de la femme. Alors ce mouvement comme ça, de monter tout doucement, ça me fait penser à ces peintures évidemment de l'annonce, où il y a effectivement le visage de la Vierge, souvent de profil ou de la Vierge, et où il y a cette cette voie divine qui va lui dire quelque chose et c'est un mouvement où effectivement il y a le visage humain et puis ça part un peu vers le haut c'est pas c'est pas horizontal et alors donc ça part vers le haut et puis ensuite ça revient ça revient pas ça va vers le nom vers l'humanité ça va ça va vers le nom et c'est que je veux dire parce que voilà ça va vers le nom parce que quand tu veux ça descend c'est déjà un autre plan non mais ça retrouve une horizontalité ça va vers son nom il va vers son nom parce que la divinité c'est un certain la divinité au moins pour la religion de lui c'est le nom c'est pas Dieu mais c'est le nom du Dieu et les cheniques n'est pas là pour nous les confirmer donc j'ai pas pensé mais ça va vers le visage vers vers le nom de la personne et ça va vers son nom et que son nom il s'inscrit dans la lumière et que la surface blanche elle est bien bien décrite par Marie Gautero dans le dans le tableau de Frère Angelico c'est ces blancs entre les deux mains sur lesquels on peut projeter tout y compris nos images ici sur un écran blanc il y a l'écran blanc comme lieu de projection de toute image et voilà donc c'était vers un blanc ou vers la lumière ou vers le réflecteur et j'aime bien en français réflecteur comme étant réflexion au double sens de la réflexion d'accord et après quand tu dis c'est résistant c'est un autre plan et c'est le début de la parole de la femme il y a beaucoup plus entre les deux d'accord c'est juste non mais c'est très bien que tu le vois non parce que moi ça m'a fait penser au mouvement qui est bien décrit par Lévinas c'est à dire que bon alors d'une part ça m'a fait penser à ces tableaux de l'Annonciation il y a quand même un mouvement discrètement vers le haut donc elles sont toutes vierges donc toutes les femmes que vous avez dit elles sont toutes vierges parce que ça va de la vierge à son nom et elles sont peut-être pas toutes vierges mais et elles parlent pas et ça c'est voulu elles en tant que mère parce qu'à part une elles sont toutes et ça vous ne le savez pas c'est à dire que pour nous dans le film elles restent vierges c'est à dire qu'on n'en sait rien du reste parce qu'on voit les photos jusqu'à leur puberté je pense donc voilà et après ça s'arrête après c'est la femme d'aujourd'hui qui va être là si elle parle d'elle-même elle va parler d'elle-même en tant que fille et pas en tant que caméra je me dis juste que c'est comme ça en effet elle reste toute vierge dans les filles j'ai vu aussi dans ce mouvement de la caméra ce mouvement du soi-même que décrit Lévinas c'est à dire que dans une parole possible de soi c'est une parole qui part de soi mais qui va vers un ailleurs une altérité pour revenir vers soi et je l'ai vu aussi enfin je l'ai vu ça dans le mouvement de la caméra le revenu sur soi c'est pas dans le mouvement et ça c'est intéressant à dire que le revenu sur soi c'est pas dans le mouvement on va vers les transcendants et un peu on voit bien vers soi mais pas dans les deux mouvements donc je parle maintenant de la caméra mais je crois que ça va aussi bien pour l'instant que c'est dans un autre mouvement les mouvements en effet ils sont toujours avec une rondeur oui c'est très doux c'est très très doux c'est ça qui était cherchant un mouvement douceau ça effleure je réponds à ce que tu dis toi ça m'a dit une caresse et d'ailleurs je dis parce que souvent c'est quelqu'un qui le fait que moi je donne des écarts de médication et tu dis tellement vrai que dans les films du genre de l'autre caméraman au début il avait beaucoup de problèmes de faire le mouvement pour le premier plan il a mis beaucoup beaucoup de temps et après j'ai pris la caméra et je lui dis tu tires pas la caméra tu caresses pense que c'est une femme et j'ai essayé de lui dire pense caresse avec la caméra donc tu peux pas mieux dire parce que c'est ça exactement que je veux dire au lieu de tirer et en plus au lieu de savoir parce que le mouvement est prévu à l'avance on sait où il va et je dis tu dois faire comme si tu ne savais pas où tu vas et ne va pas parce qu'il y a toujours cette chose de vouloir finir donc bien masculin penser à la fin et à comment je vais finir tu fais tu tu bien que tu le sais tu caresses et par hasard tu arrives à l'endroit où il faut arriver et tu penses pas tout le temps quand tu commences comment tu vas finir et c'est tu les dis toi et c'est exactement les indications que j'avais données à celui qui a fini donc est-ce que c'est l'analyste je voudrais juste intervenir sur ce mouvement parce qu'on en parle pour moi il reprend exactement l'interprétation de Marie à un moment donné sur un tableau d'annonciation où il y a un travelling donc elle parle de lumière, chercher la lumière et à un moment donné dans quelle tableau ? elle dit ça fait partie du mystère et ce mouvement vous parlez dans le film dans le film et ce mouvement à mon avis reprend je ne sais pas si c'est exprès ou pas reprend cette interprétation parce que le mouvement à un moment donné il va chercher ou des fenêtres ou des sources de lumière et effectivement pour mettre les noms il s'arrête sur un mur, sur un blocage enfin sur ce même verrou si on peut dire mais à chaque fois ce mouvement évidemment dans son élégance dans son espèce de calme de recherche passe par des ouvertures par des sources de lumière qu'on voit, le réflecteur ou des choses comme ça et s'arrête sur un plan fermé qui pourrait être ce verrou du tableau voilà, et moi je trouve qu'il répond mais je suis absolument d'accord c'est l'image de Venetiano qui finit par la porte mais la porte chez Marie elle-même vous vous rappelez c'est l'image du film chez elle il y a son nom sur sa porte chez Marie sur une porte blanche avec voilà c'est le porte blanche là on est d'accord de chez Marie donc c'est chez Marie il y a son nom mais ça fait référence à ces tableaux de Venetiano avec là mais là il se trouve que Marie que je connais depuis 25 ans c'est le matin du tournage que j'ai vu chez elle cette porte avec voilà cette porte là je connais chez elle je connais chez elle je fais des dizaines et des dizaines de fois donc c'est seulement ce jour-là du tournage de ma porte que j'ai eu cette porte blanche avec le donc le hasard c'est pas tout se fermer le rapport pas tout est prévu à l'avant c'est bien il y a mais parce qu'on est déjà donc on sait ce qu'on cherche et tout de coup c'est là une chose que j'ai pas vue pendant 25 ans elle était là avec c'est là bon d'ailleurs j'en pourrais vous dire que on a Nourith a bienvenu amener quelques films DVD qui sont vous pouvez vous les procurer après la après la séance du séminaire pour revenir à des thèmes qui nous qui nous sont qui peuvent nous être importants à nous qui travaillons dans le champ de de l'enfance du soin à l'enfant moi je souhaiterais voilà parler dans ce film de enfin bon on en parle déjà beaucoup mais peut-être un peu voilà avancer concernant ce que on peut entendre ici sur la question de la maternité et là ce que je sais plus là j'ai pas retenu tous les noms je n'ai pas retenu tous les noms mais là il y a quelque chose important c'est à dire que on a tendance aujourd'hui dans notre 21ème siècle très technologique n'est-ce pas à entendre que ce soit le si on se place du côté de la conception ou de la procréation ou de l'accouchement et je dis accouchement et pas enfantement là quand je parle tout de suite on a on a on a tendance aujourd'hui à voir ça en termes très techniques voilà on pourrait tout mettre dans une épouvette avec quelques formules mathématiques quelques tests et et là et là il s'agit d'autre chose c'est à dire que ce film il nous rappelle bien autre chose et je cite parce que j'ai trouvé ça magnifique cette phrase l'infini de Dieu vient se loger dans ce ventre dans cette mesure humaine et l'infigurable dans la figure plus que je ne sais plus là c'est Marie c'est Marie qui cite sans Bernardin c'est Marie qui cite sans Bernardin je crois j'espère que elle est sienne voilà et et au fond ce que ça nous dit ce ce film aussi dans le rapport entre la maternité et les cultures c'est que il y a toujours dans la conception dans l'enfantement quelles que soient les technologies qui existent aujourd'hui il y a toujours quelque chose qui nous dépasse il y a et elles s'y reviennent à plusieurs reprises chacune à leur façon avec des expressions différentes il y a toujours quelque chose qui nous dépasse il y a toujours quelque chose du côté du sublime du magique de quelque chose qu'au fond on ne saisit pas il y a quelque chose qui reste insaisissable et si je prends par exemple enfin voilà pour parler de la conception par exemple si je prends l'exemple que donne Sarah Stern elle parle à un moment de cette patiente qui vient la voir et qui à l'issue du premier entretien dit-elle fait un rêve et pour la première fois elle rêve non plus d'un enfant mort mais d'un enfant vivant et puis et puis et puis dans les temps qui suivent ben elle est ensemble c'est à dire que là il y a quelque chose qui et on le sait bien au niveau de la clinique il y a quelque chose qui nous dépasse il suffit pas de mettre deux gamètes en face de l'autre dans un petit tube pour faire un bébé il suffit pas enfin ça peut suffire mais ça ça prive d'une dimension transcendante il y a toujours le concept voilà mais voilà je voulais y revenir aussi parce que effectivement c'est à dire que que ce soit du côté de la Vierge Marie où du côté de 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 ces femmes il y a un moment où elles vont dire oui où elles vont euh Marie dit mais c'est pas possible j'ai pas eu de pas eu de rapport et tout et puis l'ange Gabriel me rappelle et elle dit oui Marie dit oui et puis ces femmes à un moment cette femme dans l'exemple de de Sarah que donne Sarah dit oui et il y a à ce moment là il y a une ouverture euh c'est à dire il y a une acceptation donc comme tu dis il y a une il y a une ouverture euh et euh et et au fond ce que euh je crois je dirais même parce que je pense à Marie dans la vie c'est seulement au moment où la mère adopte la fille elle peut vivre parce que c'est elle qu'elle a mis au monde de la part de cette création et c'est seulement au moment où elle sauve la vie qu'elle vit qu'il y a une rénaissance qu'elle peut l'adopter et c'est seulement elle a et là elle est la mère comme elle voulait être la mère spirituelle et c'est à dire l'autre elle voulait pas être oui et et je crois que là c'est un exemple très extrême mais je crois qu'il y a toujours qu'il n'y a pas adoption dans toute dans toute naissance il n'y a pas adoption les sujets il y a mal à être moi ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je tente de proposer justement et j'en ai reparlé à quelques instances notamment autour de tous ces débats sociétaux sur le mariage pour tous etc je trouve que tous les parents devraient adopter leur âge c'est à dire qu'il devrait même y avoir une mesure enfin que ce soit écrit sur du papier que c'est pas tout d'avoir un bébé biologique pour être parent c'est à dire que la question de l'adoption et l'adoption devant un tiers ça oblige à une démarche et qui au fond oblige à reconnaître la dimension d'altérité de l'enfant et ça c'est quelque chose auquel on est beaucoup confronté dans notre travail clinique notamment enfin particulièrement à l'accueil familial thérapeutique qu'est-ce que c'est que l'altérité de l'enfant et voilà alors le voilà je pense que tous les parents biologiques devraient adopter leur enfant biologique ou pas 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 bien sûr biologique ou pas que le moment important c'est de l'adoption pour les parents biologiques que d'adopter un enfant. Peut-être que c'est plus difficile parce que du coup on croit que ça vient de... Donc en fait je crois que tout se devait, c'est-à-dire que c'est le moment de l'adoption. Et dans le film il y a beaucoup... Il se trouve que la question se pose plusieurs fois même par rapport à mon iso. Et la mère biologique vient de la nourrice. Il y a une mère adoptée, c'est-à-dire il y a plusieurs et du coup c'est Moïse qui avait quatre mères à peu près. Trois et quatre. C'est lui qui vient... Qui devient un homme mais quand même, c'est qui est intéressant dans le film, il parle sous la forme maternelle. Il ne veut pas, il dit je ne veux pas, mais la... C'est-à-dire la manière dont il lui dit, c'est complètement... Est-ce moi qui étais en sein de ce peuple ? Est-ce moi qui l'a mis au monde ? Est-ce que tu me demandes de les prendre dans le bras comme on prend un bébé ? Un nourrisson. Il parle dans les métaphores complètement maternelles. Et donc Moïse maternelle et Mohamed, pareil, Mohamed, pareil. C'est-à-dire que c'est dans les mêmes termes que Marie. C'est complètement... Donc il est complètement... C'est-à-dire que c'est le même Gabriel, c'est le même pourquoi moi. Je suis le dernier à... Comme Marie dit pourquoi moi, je ne suis pas comme un homme, donc je suis le dernier qui peut mettre en nom de... Un enfant. Et lui il dit pourquoi moi, écrire... Je ne sais pas lire et écrire. Pourquoi ce serait moi ? Et dans les deux cas, c'est les verbes de Dieu qui s'incarnent. L'un sous la forme de l'enfant divine et l'autre sous la forme de texte divine. C'est-à-dire que les deux... Dans les deux cas, donc il y a... Ils sont enceintes tous les deux. C'est ça. Mahomet aussi. Exactement. Et donc il y a les deux hommes les plus... Qu'on croit, les plus paternants. Là, dans les films, on est arrivé à leur donner une forme maternante. Voilà. Et dans les deux cas, effectivement, il y a une dimension d'acceptation quoi. Que ce soit pour Mahomet, pour Marie, il y a... Moïse a du mal. Hein ? Moïse a du mal avec son peuple. Enfin, il n'a pas... Il a tout de suite accepté Moïse. C'est le peuple qui a mis du temps à se... Bon, il est un peu turbulent ce peuple. Voilà. Et... Donc, concernant la... Cette dimension de la... Alors, de la création et ou de la procréation, Dans tous les cas, il s'agit d'une ouverture à une dimension transcendante. En fait. Et l'acceptation d'une dimension, d'une transcendance. Et... Et d'ailleurs, l'une entre elles le rappelle, Quand elles le rappellent l'histoire de Sarah et d'Abraham. C'est un couple qui est stérile. Et puis, un jour, il y a Dieu qui leur dit... Bon, voilà. Il y en a un qui a 100 ans ou 90 ans. Et Dieu leur dit... Non. Vous allez avoir un enfant. Et là, il passe par un tour de passe-passe du langage. Et il ajoute un H. Dans chacun des prénoms. Que ce soit à la fin du prénom de Sarah. Ou au milieu du prénom d'Abraham. Il ajoute un H. Et... Bon, pour ma part, je suis très sensible à la lettre H. Qui est... C'est une lettre muette. Et qui est, à mon sens, la marque dans le langage, justement, d'un ailleurs. C'est une lettre imprononçable. Et qui est la marque d'un ailleurs et la marque d'une transcendance. Alors, il y a ce tour de passe-passe qui est fait au prénom. Et à ce moment-là... C'est le souffle. Voilà. C'est le souffle. Le H. Ha. Bien. Et à ce moment-là, la fertilité devient possible. Parce qu'il y avait du langage. Absolument. Il y a un Midrash qui dit que Sarah est... Elle s'appelait d'abord Sarah et elle est devenue Sarah. Et Sarah, ça veut dire ma princesse. Et Sarah, c'est la princesse. Donc elle est venue celle qui appartenait qu'à un. Celle qui appartenait à tout le monde. Et à ce moment-là, elle a pu s'ouvrir vers avoir... C'est un peu de la clinique encore. Mais bon. Ce qui est intéressant dans cette histoire d'ouverture pour moi, que trois femmes parlent de l'ouverture. Ce n'était pas prévu à l'avance. Raviva parle de l'ouverture de la boîte dans laquelle il y a Moïse. Et il dit qu'il y a un Midrash de la fille de Pharaon qui dit que c'est un acte érotique. Donc j'ai failli même lui enlever ces trucs. On ne va pas comprendre, mais les gens ne comprennent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'ouverture et que c'est l'acte érotique. Après, il y a l'ouverture avec les changements de nom dont parle Sarah. Il y a l'ouverture des tableaux avec Marie, où on voit d'abord l'annonciation. Et après, avec l'ouverture des tableaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des portes. C'est un cryptique. Et derrière, il y a ce tableau très connu avec toute l'histoire de Christiane. Mais c'est quand même l'ouverture. C'est l'ouverture. Et moi, je choisis avec le cinéma qui m'a permis de découvrir tout ça. De toute façon, il se trouve derrière. Il y a eu ce tableau. Les autres nits à faire. Pour moi, les liens que j'ai faits, c'est par rapport à cette question de la conception possible dans la mesure de l'ouverture à une transcendance. Et la question d'une transcendance qui est inassignable à résidence. Et ça, c'est quelque chose qui est dit par cette femme qui peint... Celle dont le père a voulu être peintre. La philosophe. Et au fond, la possibilité ou pas de faire des images. C'est-à-dire que là où se pied dit à un autre moment, où la religion juive amène quelque chose d'important, c'est que ce Dieu de la religion juive est inassignable à résidence. Il est toujours autre. Il est toujours autre, toujours ailleurs du lieu où on pourrait le nommer. C'est pour ça que cet être hache aussi, elle en dit quelque chose de cela. Et évidemment, à partir de ce moment-là, c'est un appel et un rappel à l'impossibilité de l'idolâtrie. Parce que pour qu'il y ait idolâtrie, pour qu'il y ait fanatisme, il faut que l'objet de l'idolâtrie soit assigné à un lieu propre. et est une figure particulière. À partir du moment où ce Dieu tel qu'il est présenté par le judaïsme est inassignable à résidence, inassignable à une image, il ne peut pas donner lieu à l'idolâtrie. Même si, comme le dit la philosophe, ça n'empêche pas qu'on puisse faire des images. Pas des images du Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des images, qu'on puisse être peintre. Mais la religion juive nous montre ce qu'elle nous dit bien, c'est l'impossibilité de l'idolâtrie. Enfin, quoi que je veux dire ? Juste une part, je suis allée à la synagogue de Buenos Aires il y a quelques mois, ou l'année dernière, et j'ai trouvé une synagogue où il y avait des vitraux partout. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y avait des dieux qui étaient sur les vitraux. C'était très intéressant. Ça c'est vraiment blasphème. Un synagogue où on va voir Dieu dessiné. Baroque, Baroque. Tu es surprise d'une synagogue ? Assurée, c'est-à-dire. Réformée. Réformée. Ah, il faut qu'il y a de Cardiwood. Vous voyez, c'est bien, c'est l'influence du christianisme dans la modernité. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis rédévable au christianisme de la permission de faire des images. Comme je suis une femme d'image. Et en fait, le film, il est parti un peu à partir de là, de Marie, du christianisme qui a permis l'image. Mais, elle a permis l'image. C'est-à-dire que le judaïsme, ce n'est pas tellement, je crois que Marie-Joselle, on a un exagère. Ce qui est interdit, c'est la représentation de Dieu. Ce n'est pas la représentation de toute image. Et, c'est marqué pour ça. Mais bon, n'importe qui, qui a ouvert une adada, etc., il y a les images. Et dans l'islam qui est interdit, On voit maintenant qu'il interdit très fortement l'image. C'est de nouveau l'image des dieux qui est irréprésentable et imprononçable. C'est ça qui est arrivé. Et c'était, en effet, par rapport à l'idolâtrie qui était à l'époque de Mahomet très forte. Et quand il a remarqué les cours. Mais ce n'est pas qu'on a interdit parce qu'il y a deux images de Mahomet dans le film. Et c'est comme, j'ai tenu, vous avez vu que les images sont dans une culture islamique. C'est-à-dire, elles ne sont pas, c'est des images d'islam que vous avez vues. Et on voit Mahomet, on voit la révolution à Mahomet. Et c'est dans... Mais c'est plutôt chiite. C'est plutôt chiite. Et la différence, c'est que c'est toujours à l'intérieur d'un livre. Ça ne pourrait pas être dans un lieu de culte. Et le christianisme a pris une autre décision. C'est plutôt Dieu qui a pris une décision. Il a pris la décision de se rendre visible en 5 ans. Donc les moments de l'incarnation, dès le moment de l'Annonciation à Marie, c'est le moment de l'Information. Au moment où elle dit oui, c'est le moment même où Dieu s'incarne en elle. Et c'est les... Dans la tradition chrétienne, c'est le 25 mars. C'est le jour de l'Annonciation. Neuf mois avant les 25 décembre. Et au moment où Dieu décide de s'incarner, donc dans le ventre d'une femme, il s'est rend visible. Et puisqu'il s'est rend visible, il est représentable. Ça a pris 9 siècles pour que ça soit vraiment permis à l'intérieur de la chrétienté. Parce qu'il y avait beaucoup de discussions entre l'iconophile et l'iconoclaste. Mais quand même, on est parti de l'idée, puisqu'il s'est rendu visible, il est représentable. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du même texte, parce que s'il n'y avait pas le texte de Sarah, il n'y aurait pas eu le texte à Marie, parce que ce texte-là, il s'éparle entre eux. Donc, même les figures qui ont existé ou pas, c'est sûr que les textes existent. Les figures réelles, on n'en sait rien. Mais donc, c'est sûr que les textes s'éparlent entre eux. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est les récits qui se font à partir d'un texte, qui donnent lieu à une naissance à un autre texte, qui donnent lieu à une naissance à un autre texte. Il y a Sarah, après il y a Marie, et les maries, il y a Normé. C'est clair que ces textes s'éparlent entre eux et c'est ça qui m'intéresse. Il n'y a pas la figure, pour moi, la figure historique ou pas des personnages. C'est quand même, je suis absolument révévable. En faisant des images, et moi, chaque fois que je fais une image, je sens ce qu'il sait, il est lié à ce moment de l'association et de l'incarnation. Il y a déjà écrit ça, oui. Mais l'image n'était pas aussi interdite que dans les autres. L'image de Dieu, oui. Et pour moi, c'est encore jusqu'aujourd'hui toujours étrange de s'imaginer Dieu avec une grande barbe. Je crois pour moi, personnellement. Je ne sais pas ce que c'est Dieu, je ne suis pas croyante du tout, mais j'imagine que c'est une idée de transcendance. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a une figure précise, mais en même temps, je trouve que c'est très intéressant. Et notamment Pierre de la Francesca, quand je parle de la barbe, je le vois assis là-haut, regardant d'en haut avec sa barbe, l'annonciation en bas. Donc, c'est toujours, on n'aurait pas d'attention à autre chose. Et la différence entre l'idole et l'icône, c'est que l'idole est censé être la chose elle-même, et l'icône est toujours la représentation de la chose qui n'est plus, donc de l'absence. Et c'est si dit, je soupçonne quand même ceux qu'on appelle idolâtres de ne pas être aussi bêtes que ça. Et croire que c'est vraiment Dieu lui-même dans la… Je crois qu'il y a toujours une transcendance. Mais je crois que c'est Marie-Josée Monzin qui parle d'idolâtrie d'une manière beaucoup plus intéressante qu'il y ait vraiment la fusion et le non symbolique. Donc c'est dans l'imaginaire, dans la fusion. Et sinon, c'est moi qui va prendre le micro, il va aller… Bon, ça ferme. Bon. Sur toujours l'histoire du psychiatre avec l'annonce que sa mère a elle, au moins elle l'a portée à cette femme qui… Quand vous parlez des annonces, il y a un effet thérapeutique aux annonces toujours. Mais vous semblez le lier toujours à quelque chose de l'ordre de la parole, du sens, quelque chose qui est transmis et symbolique. Et on sait des mots, notamment à partir aussi de la clinique de tout petit ou de la clinique où on a parfois l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission qui ne passe pas par le sens ou même le symbolique. Et qui peut être thérapeutique. Comme une notion, je le dis là comme ça, par exemple, la notion du regard, de la pénétration du regard, des phénomènes comme ça. Bon, c'est vous qui savez, hein, moi je suis… C'est vous qui… Bon, restez, restez, on va, 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 on va. Et parce que ça m'a fait plusieurs choses que je pense. D'abord, que j'appelais les films annonces et pas annonciations. Et pour moi, annonces, c'est de l'ordre de la voix. Et annonciations, c'est de l'ordre de l'image. C'est-à-dire qu'on voit toujours une scène avec l'annonciation. Et il y a l'ange, etc. Et l'autre que vous avez dit, vous-même parlez. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Sarah qui raconte cette histoire. Que la femme était enceinte quatre fois et elle a perdu l'enfant. Et que quand elle a entendu vraiment une autre parole… Vous en listez sur la parole. C'est pas moi, je suis Sarah, on est d'accord, hein ? Non, c'est pas moi, c'est Sarah qui raconte cinq cliniques à elle. Et dans cette clinique-là, elle a juste, elle a dit, mais elle a dit, je ne sais pas, elle a dit, mais cette mère, elle vous a porté. Donc ça, ce n'est pas de l'ordre de la parole. Et c'est Sarah qui arrive à les lire comme ça. Tout ce qu'on sait qu'elle a preuve que c'était la première fois que cette femme qui a toujours rêvé des enfants morts, et d'ailleurs elle a avorté par contre moi, cette fois-là, je ne dis pas, à la limite c'est à vous d'interpréter, mais cette fois-là, elle a rêvé pour la première fois un enfant vivant. Il faut croire que le rêve, il est de l'image. En tout cas, il y avait quelque chose qui a été transmis. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, la preuve c'est qu'elle a mis au monde un enfant, après quatre fois, elle n'a pas mis au monde un enfant, et qu'elle a rêvé qu'il ait des enfants morts. Et là, elle a rêvé d'un enfant vivant et qu'elle a mis au monde un enfant vivant. Après, une parole des Sarah, comme par hasard Sarah. Mais en effet, j'imagine que dans votre clinique et les autistes, vous pensiez mieux que moi. Moi, j'écoute ce que vous vous dites. J'entends bien qu'il y a autre chose que la parole. D'ailleurs, je suis une femme de l'image. Je voulais revenir sur le moment de l'acceptation. Le moment où la femme, Marie, Sarah accepte et dit oui, c'est d'accord. Pour moi, cette acceptation de ce que je perçois, des images que j'ai pu percevoir de votre film, c'est le lieu de la liberté. Le lieu du début de la création, le lieu. C'est que tant qu'on n'a pas ce point, cette décision intime qui pose le sujet face à lui-même et qui crée la spécularité, justement, cette réflexion de cette lumière qui vient se réfléchir sur le visage de la femme qu'on a vu auparavant. On a vu qu'il y avait cette lumière qui l'éclaire, on ne savait pas d'où elle venait. Mais il y a le mouvement de la caméra, on arrive sur ce blanc et on sait que c'est ce blanc qui éclaira le visage. Et je pense que c'est justement à ce moment précis de l'acceptation du oui, qu'il y a cette liberté qui naît et qu'il y a cette spécularité qui se crée. Et surtout, cette liberté qui est possible, qui donne lieu à tous les possibles. Je ne sais pas, je m'excuse de citer Lacan dans ses dieux, mais je ne pouvais pas penser. C'est un espace de libre pensée. Mais je pensais quand même à la phrase de Lacan qui est comme ça, qui vous concerne plus que moi, que l'analyste s'autorise de lui-même. C'est-à-dire que si c'est que lui qui s'autorise, que Dieu nous garde. Mais à la dernière instance, après qu'il a fait tout un travail et d'autres, je ne vais pas rentrer dans les histoires de Lacan, mais quand même il y a une instance que si lui-même ne s'est pas autorisé, il ne peut pas devenir un. Je veux dire à la dernière instance. Moi, je trouve que parfois, c'est pris trop à la lettre que les personnes croient qu'il n'y a qu'eux qui s'autorisent. Parfois, il y a n'importe qui qui s'autorise. Mais à la dernière instance, il y a quand même, la femme intérieurement doit dire oui. Et même, vous devez connaître, et ça m'était vraiment, vraiment transmis, que même dans certains cas, des viols qui étaient qu'on n'accepte absolument pas, il y a un moment donné que la femme doit accepter cet être-là pour qu'il puisse vivre. C'est-à-dire, je ne parle pas direct, mais c'est lui qui est maintenant si elle n'accepte pas le point. Je crois qu'il ne pourra pas être un sujet et que c'est un travail absolument, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, mais si ces enfants peuvent vivre, c'est que la femme, à un moment donné, a dit oui à cet enfant-là. Je parle à l'enfant. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intérieur qu'il faut dire, qu'il faut une certaine vie. Et en effet, pour le faire, il y a un espace de liberté, toujours, quand même, avec tout ce que… Et c'est intéressant que c'est justement dans la chrétienté qu'on attend, même si c'est toute une mise en scène, on attend les huit de Marie, et que c'est là le moment où elle tombe en scène, avec le huit. Bien que tout a été pensé avant, mais il fallait quand même… Je trouve ça, je trouve ça une super mise en scène. Oui. Juste pour compléter à propos de Lacan, Lacan a dit aussi, le père des enfants, c'est l'homme de la mère. Donc, est-ce que ça ne s'articule pas avec le oui de la femme ? Il disait aussi, au-delà de l'homme de la mère, c'est l'homme qui fait jouir la mère. Donc là, on voit aussi que le tout est possible, que ça soit effectivement une femme qui soit comme ça, enfin, enfantée par un homme qui est là à l'intérieur d'elle. Oui. Ça, on a toujours du mal à comprendre qu'il est en même temps le fils, qu'il est le fils, le père. Et bien, vous savez, bon, il faut savoir que moi, je suis toujours étonnée qu'on arrive à inventer des fictions aussi belles et qu'il y a tant de millions de gens qui trouvent que c'est une belle histoire et qu'ils l'adoptent. Mais c'est quand même, moi je vois souvent la jouissance des peintres de la Renaissance, de faire encore et encore ces images de la mère et l'enfant où le Dieu il est au ciel. Donc on voit la jouissance des enfants peintres qui sont très très contents de peindre encore et encore les mères et l'enfants avec un père aussi rien. Mais il y est quand même, symboliquement, il y est évidemment, il n'est pas absent. Je veux dire, c'est la dernière chose qu'on peut dire qu'il est absent. Il est tout le temps, tout le temps présent. Donc entre le père à elle et le père symbolique. Peut-être le père absent. Ce qui est étonnant en Israël, il y a beaucoup, beaucoup de poètes, beaucoup de poètes importants dont le père est mort quand ils étaient enfants. Ils sont devenus poètes et des garçons et des filles. Mais vraiment beaucoup. Donc il y a quelque chose, bon je ne suis pas à faire ça, mais quel père symbolique on comprend qu'il est très existant. C'est quand la mère ne reconnaît pas qu'il y a un père, qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Peut-être puisque tu parles des poètes, moi je voulais revenir à un aspect qui est important dans ce film aussi, c'est la question du portage. Si on prend, enfin, ça revient à plusieurs reprises en filigrane dans le film. Alors, les poètes, au fond, pareil, ils sont traversés, enfin je parle en tout cas d'une certaine poésie, ils sont traversés par une parole qui leur vient d'ailleurs. Et là, les mots qui apparaissent alors, ils font apparaître la chose. C'est-à-dire que ces mots-là sont au plus près de la chose, c'est presque la chose même. C'est-à-dire, c'est les mots de l'enfant. L'enfant, en bas âge, quand il parle, quand il emploie des mots, il a les choses qu'il donne dans sa bouche. Et au fur et à mesure, quand on grandit, on s'éloigne de la chair du mot pour en garder le sens. Et au fond, le risque, c'est que petit à petit, les mots s'éloignent de leur chair et du coup finissent par perdre ou s'éloigner de leur sens. Et le poète, donc, il est, et j'en réfère particulièrement au poème de Ponge, par exemple, où ce que peut dire mal dîner, où ce que peut on dire mal dîner, et les poèmes d'ailleurs de mal dîner, c'est-à-dire que c'est des poèmes qui sont au plus près de la... de la chair de ce qu'ils donnent à entendre. Et là, il y a une... Donc, ça, c'est une première... un premier portage par le mot. Et puis, ce qui est dit par l'une d'entre elles aussi, au fond, et ça revient souvent, c'est un portage par le langage, au sens où il y a, et peut-être c'est un exercice qui est tout particulièrement fécond dans le talude, à savoir un jeu avec les mots et une recherche de nouveaux sens dans les mots. En les malaxant, en l'écriturant, en cherchant des liens, de sorte qu'on est en permanence dans une sorte de transformation métaphorométonymique quasi-permanente, qui fait comme un portage et qui fait comme une sorte de jubilation aussi, c'est très jubilatoire. Alors voilà, deuxième portage. Et puis, une autre, dans le film, parlait également du portage par la voix. La voix qui est antérieure au regard. La voix que le bébé dans le ventre de la mère entend avant même tout regard sur le monde. Alors, il y a ce portage-là aussi. Et tu parlais tout à l'heure des pères absents ou des pères morts très jeunes. Et au fond, beaucoup de poètes israéliens, notamment, ont eu des pères morts très jeunes et se raccrochent à cette dimension symbolique. Et on trouve de la même manière, dans des formes de portage qui sont plutôt du côté, pour le coup, du maternel, par d'autres instants aussi. Et je pense que ça, dans notre travail, c'est important. Je n'aime pas ce mot instants, mais on trouve de formes de portage par ailleurs que par la mère même. Voilà. Pourquoi tu me demandes de porter, puisque je ne l'ai pas mis en haut, puisque je ne l'ai pas enfanté. Pourquoi tu me demandes de les porter comme un enfant ? Donc il utilise ce portage dans tout cas, dans la vie de l'homme. Mais la musicologue qui parle, c'est une musicologue qui parle de la voix qui porte. Et sa voix porte d'ailleurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ...